De la République à la Nation, en passant par les quartiers populaires de Belleville, durant trois heures, la rue a appartenu au seul groupe d'extrême-gauche, ceux qui d'habitude fermaient la marche lors des premiers mai unitaires. Après l'humanité rouge et ses vigoureux slogans anti-électoralistes, des dizaines de groupements. Travailleurs immigrés, minorités nationales, comités de solidarité avec le Chili, le Portugal, la Grèce, et bien d'autres peuples. Plus loin encore, les formations les plus compactes, les mieux organisées, celles des deux candidats de l'extrême-gauche. Le front communiste révolutionnaire d'Alain Crivine et lutte ouvrière d'Arlette Laguillot. Un cortège est tiré à l'extrême de 10 000 à 20 000 manifestants sans doute, où l'on retrouvait certes le lyrisme hérité de mai 68, mais avec moins de chaleur et d'enthousiasme que lors de démonstrations précédentes. Pas d'incident à relever jusqu'à la dispersion, non sans toutefois l'inévitable numéro de streaking que la contestation a importé des États-Unis. «Di, a les capres, à l'électeur... » Sous-titrage Société Radio-Canada